... Ce samedi 25 mars, Princess Erika était invitée dans l'émission TPMP People présentée par Mathieu Delormeau. Sur le plateau, l'animateur a reçu Princess Erika. L'occasion pour elle de révéler qu'elle a été victime de violences conjugales par le passé. Princess Erika fait partie des artistes les plus célèbres des années 80. Et 40 ans plus tard, C.I.S.T. toute une génération qui continue d'écouter ses titres comme Faux qui travaillent et C.I.S.T. ma vie. Ce samedi 25 mars, la chanteuse de 58 ans était de passage dans TPMP People pour faire la promotion de son nouvel album, « Je suis pas une sainte », sortie en novembre dernier, après avoir été absente pendant presque dix ans. L'occasion pour elle de se remémorer les débuts de sa carrière, marquée par le succès de son premier tube, « Trop de blabla ». Sur le plateau, Mathieu Delormeau, qui n'avait jamais fait attention aux paroles, finit par comprendre qu'il s'agit d'une chanson qui dénonce les violences conjugales faites aux femmes. Un calvaire qu'elle a tristement vécu. Princess Erika, j'étais avec un homme qui me foutait sur la gueule à l'époque, j'étais avec un homme qui me foutait sur la gueule, commence-t-elle à raconter sur C8. Mais Princess Erika est connue pour ne pas se laisser faire, peu importe les circonstances. Moi quand tu me tapes, je te tape, fais savoir l'ancienne comédienne de Camping-Paradis. De ce fait, elle n'avait pas le sentiment d'être une victime de violence et pourtant. Je me suis retrouvée quand même avec des bleus, des cocards et des côtes cassées, confie-t-elle. Toutefois, pas question pour elle de porter plainte. Elle voulait régler la situation à sa manière, on faisait des traquenards. On l'attendait en bas de chez lui. La police n'aurait, selon elle, pas pris l'affaire au sérieux. Sa sœur, aussi victime de violences conjugales, n'a pas survécu. Ses proches ont vite appris ce qu'elle subissait. Mes parents et mon oncle sont venus et l'ont attendu pour le raisonner. Le gars n'était pas raisonnable. On réglait ça entre nous. Depuis, les tensions se sont apaisées entre eux et elle assure qu'ils s'entendent très bien. Malheureusement, sa sœur, également victime de violences conjugales, n'a pas eu le même parcours avec son ex-compagnon. Elle a quitté cet homme, elle ne s'en est jamais remise et elle est décédée. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canal. A lire aussi maintenant c'est moins d'argent, Princess Erika rentière grâce à sa chanson dans une célèbre publicité ? Elle répond. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501